Fabien Avaré bonjour. Bonjour. Tu es animateur multimédia à l'ADEA qui est un espace de formation à Bourg-en-Bresse et donc est-ce que tu peux nous décrire déjà ton activité animateur multimédia c'est quoi ? Alors oui je suis dans un centre de formation professionnelle effectivement à l'ADEA donc j'organise des séances thématiques donc ça peut être autour de l'initiation informatique, économie collaborative ou tout simplement de la bureautique. Voilà j'interviens en ce moment sur une action qui s'appelle le pass numérique mise en place par la région et on parle d'économie collaborative justement et voilà donc un peu ces pratiques là et ce qui est bien et pas bien dans l'économie collaborative et l'utilisation qu'on va en faire. Ok donc tu as déjà abordé ce sujet là, là on est au sein du WeShare Village donc on parle beaucoup d'économie collaborative. Quels sont les sujets plus précisément que tu as abordé avec les gens que tu accompagnes ? Alors avec les gens que j'accompagne souvent on parle beaucoup de blabla car, je cite des marques mais... et donc un peu on essaie de rassurer les gens parce que bon il y en a qui l'utilisent beaucoup et il y en a d'autres bah voilà ils ont su aux médias qu'il y avait quelqu'un qui s'était mal passé mais voilà en général ça se passe très bien on essaie de les rassurer. On leur montre le site bien sûr un peu comment ça se passe et on espère derrière qu'ils vont l'utiliser, on leur fait comprendre bah voilà que si eux font le trajet bah pourquoi pas le faire à plusieurs. C'est plus sympa et puis ça fait gagner un peu de sous sur le trajet quoi. Ok, tu as parlé de donner confiance, c'est vrai que ces réseaux là et cette économie là a été basé sur la confiance des gens. Est-ce que tu sens maintenant que les gens sont plus en confiance quel que soit leur niveau socio-professionnel, quel que soit leur âge, est-ce que tu sens que ça amène une certaine confiance ? Oui alors les gens qui vont pas trop sur internet mais qui sont au courant de certaines choses c'est par les médias, les médias on parle beaucoup pour des faits divers et donc du coup ils ont un priori d'internet un peu diabolisé alors que c'est pas du tout le cas et ils sont assez surpris de savoir qu'il y a des choses comme ça qui existent et que ce soit basé sur la confiance alors qu'on est dans une société plutôt bah on est un psy méfiant. Sur internet on retrouve cette confiance on va dire les yeux fermés quoi. Si on est sur un site de covoiturage on sait pas avec qui on va faire le trajet mais on part du principe que s'il y est c'est quelqu'un qui joue le jeu et avec qui ça va se passer très bien je pense. Ok et bien Fabien je te souhaite bonne chance pour la suite de ta mission et puis à bientôt. A 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 bientôt.